Merhaba les amis, bienvenue à Istanbul, le voilà, le voici, le premier voyage de l'année. Je me trouve en Turquie pour découvrir un pays que j'avais envie de découvrir depuis extrêmement longtemps et je dois dire que le peu que j'en ai vu pour l'instant me laisse complètement bluffer. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ce pays à travers la série des prochaines vidéos. Je suis déjà sur un des lieux emblématiques d'Istanbul et je vais vous faire découvrir tout ça en vidéo. J'espère que tu vas en profiter à fond autant que moi j'en profite. Bref, je pense que tu le vois sur mon visage, je suis extrêmement excité de reprendre les voyages, les vidéos, d'être dans un nouveau pays. Voilà, bienvenue en Turquie. C'est du Ayran, c'est une boisson turque. C'est du Ayran, c'est une boisson turque. C'est super bon, on dirait un peu du, ça c'est marrant il y a du lait salé, je ne sais pas trop comment décrire ça. Et c'est, qu'est-ce que c'est le nom ? L'armarjun. L'armarjun. Et l'armarjun, c'est du pain avec de la viande si j'ai bien compris. Je mange pas trop d'habitubles de viande mais là, je suis dans un pays étranger donc. Bon ? Oui, c'est très bon. Avec ça, c'est parfait. C'est parfait, tu le sais. Oui, je le sais, mais c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment bien. On va aller faire un petit tour dans le grand bazar, je ne dois pas avoir ma caméra à l'intérieur, pas de photos, pas de vidéos à l'intérieur. Donc, je vais juste la ranger et je prendrai le truc avec mon téléphone. Oh, je ne peux pas vous décrire mais il y a une odeur. Ça sent les épices. C'est incroyable. On le sent directement dans le marché des épices. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. En quoi ? En une après-midi. J'ai l'impression de m'avoir pris plein les yeux, plein la gueule alors que je n'ai rien découvert quoi. Je n'ai rien vu. Et là, tout à l'heure, quand on est arrivé sur le point, on avait une vue à peu près sur une grosse partie d'Istanbul. Mais on se rendait compte de la diversité des choses. Il y a des mosquées mais immenses les unes plus grandes que les autres. C'est un truc de malade mental. Donc ça, vraiment, c'est la première chose que je voulais dire sur Istanbul. Première sentie en cette fin de première journée. Je suis arrivé ici depuis moins de 24 heures. Je suis déjà bluffé et content d'être là. Mais d'une force, je suis choqué. Mais vraiment choqué. Mais d'un point de vue ultra positif. Parce que je m'attendais à beaucoup de choses. Je m'attendais vraiment à beaucoup de ce pays dont j'avais entendu beaucoup de bien. Mais là, c'est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer quoi. Ce n'est même pas que les Turcs sont accueillants. Ils arrivent à être comme leurs frères en fait. C'est ouf. J'ai l'impression déjà, dans une journée, d'avoir vécu mes mille choses différentes. Ça me donne une énergie incroyable pour continuer à voyager, à visiter. Enfin bref, je suis trop heureux d'être enfin reparti en voyage. D'avoir choisi ce pays en plus. C'est vraiment, je pense, une très bonne façon. Une très bonne façon de recommencer à voyager. Je suis vraiment très content de mon choix. Je suis vraiment très content de là où je suis. Je ferai un débrief beaucoup plus dans profondeur quand je pourrais me poser. Là, je voulais le faire parce que je suis en train de marcher. Et que j'ai tout ça à chaud et que c'est encore plus beau quand c'est dit à chaud. Musique Musique On est en début d'après-midi. et je commence à avoir vraiment faim donc ça tombe bien parce que je vais aller pouvoir profiter de tous les endroits comment dire de nourriture de rue les stands de nourriture de rue donc j'ai hâte de goûter tout ça j'ai vu énormément de choses hier qui me donne extrêmement envie je n'avais pas trop faim donc j'ai pas trop mangé mais là j'ai faim donc on va aller se régaler de toutes les délices turcs et d' istanbul donc il y en a plusieurs que j'ai ciblé et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo voilà premier achat est en fait pas une vue derrière mon gars donc en fait n'importe quel endroit de la ville toute balade t'acheter un petit truc comme ça à droite à gauche à des vendeurs et d'asta en visu incroyable donc là c'est une mosquée voilà la mosquée du quartier j'ai envie de dire mais voilà pour ce qui est de la boisson moi j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi ça me permet de répondre à une question qu'on se pose souvent dans un pays étranger c'est de savoir si l'eau est potable dans le pays alors j'en ai aucune idée je pourrais pas répondre pour la turquie pour l'instant parce que j'ai pas encore la réponse mais ce que je peux dire c'est qu'il y a des fontaines un peu partout notamment dans les hostels et tout il y a des petites fontaines où vous pouvez remplir votre gourde donc ça il n'y a pas de problème et surtout faut savoir que l'eau avant les mosquées pour se nettoyer le visage le corps le bref pour se nettoyer avant la prière cette eau elle est clean elle est potable donc voilà et c'est tout à fait autorisé au contraire c'est bien c'est bien vu parce que c'est on purifie son corps et on se nettoie en fait voilà aucun problème et vous pouvez vous servir de c'est la fin de mon troisième ou quatrième jour à istanbul et je suis toujours aussi bluffé j'aime faire un sort de coucher de soleil sur toutes les mosquées j'étais dans le bateau au milieu de la mer parce que c'est pas une rivière c'est la mer je me suis fait reprendre à plusieurs reprises et je me suis rendu compte que à quel point j'étais heureux d'être là en fait à quel point j'étais heureux de voyager ça fait vraiment plaisir de réaliser là comment dire le moment où on est bien dans sa vie et moi je sais que ce moment c'est quand je suis en voyage quand je découvre des nouveaux endroits et voilà ça me fait ça avec Istanbul ça me fait ça avec beaucoup de villes c'est trop agréable d'être dans cette ville et voilà de juste kiffer le moment et de kiffer tout ce qu'il y a autour et je me suis fait cette réflexion en fait je me suis fait plein de réflexions mais il y a celle là que j'ai en tête et j'ai envie de vous dire c'est que c'est ouf parce que c'est une ville où en fait il y a mille choses qui me rappellent ma culture mon pays mon chez moi entre guillemets il y en a mille qui nous je me dis mais je suis à l'opposé de ça je suis dans un autre monde quoi et c'est là où Istanbul est très fort c'est que c'est un carrefour culturel de fou furieux et je me suis fait la réflexion et je pense que c'est vrai que n'importe quelle personne de n'importe quelle nationalité peut venir à Istanbul et se sentir chez lui et ça je pense c'est pas donné à n'importe quelle ville et j'ai pas envie de dire de bêtises sur sur l'histoire d'Istanbul anciennement Constantinople anciennement Byzance je crois et voilà enfin ça montre quand même toutes les évolutions qu'il y a eu au cours de l'histoire dans cette ville et du coup le fait que chaque culture il soit représenté et ça c'est vraiment beau moi je trouve et voilà et je reste sur ma position que Istanbul est une ville incroyablement belle voilà les amis c'est la fin de cette vidéo Istanbuliot merci énormément d'être encore là de l'avoir suivi jusqu'au bout d'ailleurs j'en profite si tu es encore là c'est sûrement que tu apprécies mon travail que je continue à te faire voyager un maximum donc n'hésite pas à partager cette vidéo avec un maximum de personnes pour que nous soyons le plus nombreux possible et que nous puissons continuer à voyager tous ensemble ça me fait extrêmement plaisir de vous procurer ce contenu et j'espère que c'est réciproque je te fais des bisous je vous kiffe tous et à très vite pour une prochaine vidéo ciao